Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne LestatJDR. Aujourd'hui je vous soumets un sujet qui m'a été suggéré par l'un de mes joueurs, à savoir comment rendre ces PNJ mémorables. Il se trouve que c'est un joueur qui a la caractéristique de s'intéresser beaucoup aux PNJ que je propose, à aller leur parler, à tisser des relations, à s'attacher à eux. Donc je comprends parfaitement qu'il m'ait suggéré cette thématique et je la trouve intéressante. Alors pour justement déterminer ce qu'est un PNJ mémorable, il faut déjà le définir, pour moi ça va être un ennemi que les joueurs vont vraiment haïr, ça va être un personnage auquel il s'attache. Ça peut même être un PNJ qui va prendre autant ou presque autant d'importance qu'un personnage joueur. Ça peut aussi être un personnage que les joueurs vont regretter si il meurt, ou justement des personnages que les joueurs vont essayer de protéger parce qu'ils ne veulent pas qu'il leur arrive malheur. Et quand on arrive à ce degré d'attachement, je pense qu'on peut considérer qu'on a un PNJ mémorable. En tout cas, c'est l'un des aspects que peut constituer un PNJ mémorable. Mais surtout, je pense qu'au fond, un PNJ mémorable, c'est un personnage auquel les joueurs vont s'intéresser. Soit parce qu'ils vont se renseigner sur lui, soit parce qu'ils vont vouloir lui parler, soit parce qu'ils voudront avoir des interactions avec lui. Ils vont vouloir savoir ce qui lui arrive. Ils vont souhaiter qu'il soit mêlé à l'histoire. Je pense que c'est vraiment ça un PNJ mémorable. Un PNJ qui a de l'importance aux yeux des joueurs. C'est vraiment ça. Et justement, cette subjectivité va avoir une importance dans ce que je vais suggérer aujourd'hui. Et justement, je pense qu'on ne crée pas un PNJ pour qu'il devienne mémorable. Je pense que c'est la mauvaise méthode, puisque vous ne contrôlerez pas finalement les PNJ qui seront mémorables aux yeux de vos joueurs. Donc ça ne sert à rien. C'est un peu comme quand on écrit un livre. Ça ne sert à rien de se dire, je vais écrire un best-seller. Il faut écrire un livre qu'on a envie d'écrire, qui sera un bon livre. Et vous verrez bien si ça devient un best-seller. C'est le même principe, je pense, pour les PNJ. En revanche, il faut construire ces PNJ de sorte qu'ils puissent devenir des personnages mémorables. Donc, la première étape, ça paraît anodin, ça paraît évident peut-être, c'est de leur donner un nom. Je ne dis pas qu'il faut nommer tous les personnages que vous rencontrez justement, mais ceux dont vous voulez qu'ils puissent peut-être devenir des personnages mémorables, il faut leur donner un nom. D'ailleurs, bien souvent, même quand on a des personnages peu importants, personnages qui sont censés durer quelques secondes ou quelques minutes dans la partie, quand les joueurs le demandent, c'est bien de pouvoir sortir un nom, même s'il n'était pas préparé. Je pense que c'est vraiment la base pour tout type de PNJ. Et donc d'autant plus pour les PNJ dont on souhaite qu'ils puissent devenir mémorables à un moment. Le nom leur donne une première identité. Ensuite, on pourrait se dire qu'il faut leur donner une histoire cohérente. En vérité, je pense que c'est secondaire cet aspect de l'histoire. Moi, j'aime bien développer l'histoire de mes PNJ, mais force est de constater que c'est quelque chose de secondaire pour déterminer s'ils seront ou s'ils peuvent être mémorables. L'élément principal, à mon avis, est de leur donner une motivation. Parce qu'en plus, ça vous aidera en tant que maître du jeu pour déterminer la manière dont ils vont agir, réagir à ce qui se passe, avanceront dans le monde. Ça va vraiment leur donner corps et ça rendra, si vous voulez, l'improvisation de leurs actions plus simple parce que vous aurez ce qui les définit le plus, à savoir une motivation. C'est vraiment crucial, à mon avis, qu'ils aient ça. Ensuite, il faut leur donner une personnalité. Pas besoin d'écrire des pages et des pages. Je pense que quelques mots peuvent suffire. D'ailleurs, pas forcément juste une personnalité, ça peut être des caractéristiques, soit dans l'attitude, soit dans la personnalité, effectivement, ça se rejoint, soit dans le physique. Parfois, il suffit de trois mots que vous allez intégrer dans la description ou dans la manière d'incarner ce personnage. Ça contribuera à lui donner une couleur, une identité et c'est ce genre de personnage qui a le plus de chances de devenir mémorable à un moment ou à un autre. Donc vraiment, pensez à ça. Quelques mots qui définissent un personnage. C'est pas moi. Vive d'esprit, aime les livres, c'est-à-dire que les personnages le verront souvent, un livre à la main. Calme, dans sa manière de s'exprimer, indulgent. Et juste avec ça, vous aurez une piste pour incarner le personnage et le dépeindre lorsqu'il interviendra dans l'histoire. Ensuite, effectivement, on peut accoler au PNJ important une histoire, surtout si celle-ci se rattache à votre intrigue principale. Donc ça, ça se comprend, mais je pense qu'il ne faut pas confondre un personnage important et un personnage mémorable. C'est pas tout à fait la même histoire, sans mauvais jeu de mots. En revanche, effectivement, parfois une histoire peut être nécessaire pour les PNJ importants qui peuvent, eux aussi, devenir des personnages mémorables. Et puis, de toute façon, lorsqu'un PNJ commence à devenir mémorable, ça peut être le moment, justement, d'étoffer son histoire. Lorsque l'on sent qu'il a suscité l'intérêt des PNJ, on peut étoffer cette histoire, la développer, parce qu'on sent qu'il peut devenir mémorable et on lui donne un peu corps. Mais je pense que ça ne sert à rien d'écrire un roman. Ce n'est pas du tout quelque chose de nécessaire pour qu'un personnage devienne mémorable, mais on peut l'étoffer à mesure qu'il le devient, si on perçoit, bien sûr, cette évolution qui a lieu aux yeux des joueurs. Je pense que rien qu'avec ça, on a la base de ce qu'est un PNJ qui peut devenir mémorable. En revanche, comme je le disais, vous ne pouvez pas prévoir les PNJ qui deviendront mémorables aux yeux des joueurs. Je voudrais quand même ajouter un aspect. Je pense qu'il est important que ces PNJ soient impliqués dans l'intrigue que suivent les joueurs. Pas forcément l'intrigue principale, ça peut être une intrigue secondaire, mais ils doivent être intimement liés à cette intrigue. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'ils aient un rôle à jouer parce que comme ça, ils ont une raison d'être dans l'histoire et d'être actifs dans l'histoire. Et plus des joueurs vont côtoyer ces PNJ, plus les PNJ auront leur chance de briller, briller au sens large, et donc de devenir importants et mémorables aux yeux des joueurs. Je pense que vraiment, accoler leur motivation notamment à l'intrigue est l'élément nécessaire. Et puis, je terminerai par dire que parfois, on ne construit pas un PNJ avec l'intention qu'il puisse devenir mémorable, et d'ailleurs, ce n'est même pas un PNJ important. Du tout. Il intervient à un moment parce qu'on improvise un personnage dont on a besoin, et on ne sait pas pourquoi, mais les joueurs s'y intéressent. Et alors là, c'est vraiment le PNJ dont on n'avait pas soupçonné qu'il pourrait devenir mémorable. Et finalement, les joueurs s'y intéressent. Et comme je vous l'avais dit, un personnage mémorable est avant tout un personnage auquel les joueurs se sont intéressés. Donc si vous les voyez, vos joueurs s'intéresser à un personnage qui était pourtant complètement secondaire, saisissez la perche qui vous est tendue et commencez à l'étoffer. Et si ça n'avait pas été fait, donnez-lui les différents éléments dont je viens de vous parler. Un nom s'il n'en avait pas, une motivation, quelques mots pour le définir, une personnalité, un physique, éventuellement deux lignes d'histoire si ça vous chante, totalement optionnel dans ce cas-là, pour justement lui donner corps et répondre à l'intérêt des joueurs. Je vous donne un exemple, et je terminerai par ça, d'un tel PNJ qui est intervenu dans la campagne précédent, celle des enfants du fleuve, actuellement diffusée sur Pilule Rouge. Il s'agissait dans une bourgade, un bourg castral d'un chirurgien barbier. Je ne sais plus exactement pourquoi les joueurs avaient décidé d'aller voir un médecin et je leur avais dit il y a un chirurgien barbier. Je l'ai improvisé et je lui ai donné un nom, pas forcément un nom très éclatant d'ailleurs, je l'ai appelé Gilbert. Je lui ai donné quand même un nom, je l'ai incarné et puis de fil en aiguille, je vous passe les détails, mais ils ont été amenés à revenir voir ce Gilbert et puis à un moment, ils ont décidé de changer de ville, pas très loin, d'aller dans une ville importante dans le duché et il y avait une histoire de contamination et tout ça et ils ont décidé d'aller voir ce Gilbert, de le payer pour qu'il les accompagne parce qu'il avait eu l'expérience de cette contamination dans le bourg castral où ils étaient donc ils se sont dit il faudrait que tu viennes avec nous et on te paye pour ça pour la prise de risque. J'ai rebondi là-dessus, le chirurgien barbier les a accompagnés, la campagne a duré encore un long moment et ce personnage est devenu le médecin officiel de la ville où il a été emmené, il a joué un rôle très important dans l'un des aspects de la campagne sur le traitement justement d'une certaine contamination et aujourd'hui là on a joué une session sur la campagne des enfants du fleuve au cours de laquelle ils se retrouvent dans cette même ville qu'ils avaient côtoyée dans la précédente campagne avec d'autres personnages et ils viennent de revoir ce fameux Gilbert qui est médecin et qui a une place très importante, il est maintenant à la tête du dispensaire dans la ville et il est médecin respecté avec de très fortes responsabilités et les joueurs ont vraiment adoré ce personnage alors que c'est parti de rien donc pour conclure je dirais qu'un personnage mémorable c'est celui auquel s'intéressent les joueurs soit parce que vous avez anticipé et vous lui avez donné des caractéristiques nécessaires pour susciter cet intérêt soit parce que les joueurs se sont d'abord intéressés à lui et alors vous leur avez tendu une perche et vous avez construit ce personnage pour répondre à l'intérêt de vos joueurs j'espère que le sujet et la vidéo vous auront plu si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501